Médiateur national de l'énergie en cas de litige, je pense que j'ai réchecké sur un moteur de recherche, voir s'il n'y a pas un mail ou un numéro de téléphone. Aujourd'hui, Consomag vous explique les étapes clés pour régler votre problème concernant votre fourniture ou votre facture d'énergie. D'abord, appelez, puis écrivez au service clientèle du fournisseur ou du distributeur d'énergie concerné. Conservez bien une copie. Si au bout de deux mois, vous n'avez pas obtenu de réponse ou si elle ne vous satisfait pas, vous pouvez alors saisir gratuitement le Médiateur national de l'énergie. La saisine du Médiateur se fait dans un délai maximum de un an. Le Médiateur a ensuite 90 jours pour vous aider à trouver un accord avec l'entreprise concernée et émettre une recommandation de solution. Le recours au Médiateur national de l'énergie est gratuit et il est très simple. Vous pouvez le saisir par courrier ou en ligne en vous rendant sur le site du Médiateur national de l'énergie et en remplissant le formulaire Solène. Si votre demande est recevable, vous recevez immédiatement un courrier ou un mail pour vous indiquer votre numéro de dossier et le mode d'accès à Solène. Vous pourrez alors dialoguer avec les services du Médiateur mais aussi avec les opérateurs. Vous participez ainsi directement à votre médiation pour trouver une solution litige. Une fois saisi, le Médiateur demande au fournisseur et ou au distributeur d'énergie de lui transmettre leurs observations sur votre dossier. Sa mission est de rechercher un accord amiable entre les parties et d'émettre une recommandation de solution dans un délai maximal de 90 jours. Si le litige est complexe, il peut demander un prolongement du délai d'instruction. Au terme de l'instruction du dossier, si un accord amiable n'a pas été possible, le Médiateur adresse aux différentes parties un courrier pour proposer une solution au litige. Les entreprises ne sont pas obligées de suivre cette recommandation. Le bilan au final de la médiation est très positif puisque dans plus de 80% des cas, les solutions sont acceptées par toutes les parties et il est ainsi mis fin au litige. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501